Donc, il est midi pile. Donc, Daniel, est-ce que tu voudrais commencer par nous parler de toi? Oui, très bien. Je suis Daniel Baril, agent de recherche et de développement à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Je suis là depuis une quinzaine d'années. Mes champs de spécialisation sont l'analyse et le suivi des politiques, le droit à l'éducation et tous ces différents travaux et interventions de recherche que le lycée a fait. Et ce qu'on va voir tout à l'heure dans le cadre du webinaire est un des produits de l'ICA de son volet recherche. Ton son, il n'est pas extrêmement bon. Il y a comme un petit décalage. Peut-être descends ton micro. On va essayer de voir si ça fonctionnerait mieux. Est-ce que c'est mieux maintenant? Je penserais que oui. Je penserais que oui. Donc, comme je disais tantôt, bienvenue au deuxième webinaire de notre série « Apprendre pour agir ». Aujourd'hui, c'est Daniel Baril qui va nous parler de l'éducation des adultes en chiffres pour qui, pourquoi. Le webinaire va durer de 30 à 40 minutes environ. Ensuite, il va y avoir une période de questions de 15 minutes. Les questions se font par clavardage. Donc, vous voyez le clavardage qui est à gauche sur votre écran. Qu'est-ce qui est dommage, par exemple, c'est qu'il y a juste nous, les autres, les animateurs, qui pouvons voir les questions du clavardage. On a essayé de demander à la compagnie d'organiser ça autrement, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, je vais vous revenir à la période des questions. Je vais faire ça avec Daniel. Pour l'instant, je laisse toute la place à mon collègue, mon collègue de l'ICA, Daniel, qui va nous présenter sa présentation. Merci bien, Giseleine. Donc, le webinaire va porter sur un nouvel instrument que l'ICA a produit, qui se veut à l'intention des acteurs et des intervenants en éducation des adultes. Cet instrument-là est un site web d'indicateurs sur l'éducation. À l'origine, au comité des politiques en éducation des adultes, qui est un comité qui regroupe différents intervenants et porteurs de dossiers de l'éducation des adultes à l'ICA, ce besoin-là s'est fait sentir de pouvoir regrouper, réunir des données sur l'éducation des adultes et de faciliter la vie des gens qui ont affaire à des rapports de recherche, des mémoires aux différentes études et qui, régulièrement, ont essayé de trouver des données à gauche, à droite. Donc, ce site web-là a une intention très pratico-pratique. Ce que je me propose de faire dans le webinaire, c'est tout d'abord de vous faire visiter le site web, de vous présenter ses fonctionnalités et, en cours de route, de faire des commentaires sur la manière d'utiliser l'intérêt pour les praticiens et les intervenants en éducation des adultes d'un tel instrument. Et dans une deuxième partie, je vous lèverai quelques réflexions un petit peu plus théoriques, plus générales et plus politiques sur l'utilisation des indicateurs. Parce qu'il y a un débat à l'international, entre autres, sur l'intérêt de l'utilisation des indicateurs, les limites de ce type d'instrument-là, les effets pervers d'utiliser les indicateurs, mais en même temps leur utilité pour des organismes sociopolitiques, notamment pour s'assurer que les États soient imputables de leur engagement. Je vais donc vous partager mon écran et vous faire visiter le site web de l'ICA ou sur lequel se trouvent les indicateurs. Donc, si tout va bien, quand je visiterai le site, vous verrez ce à quoi je fais référence et mon but est, par une visite guidée, de vous montrer les fonctionnalités du site web sur les indicateurs. Tout d'abord, le site sur les indicateurs est intégré à une publication de l'ICA qui s'intitule « Apprendre et agir ». C'est une publication qui se veut annuelle et qui contiendra des articles de fond. Dans ce cas-ci, deux articles de fond sur le débat international en éducation des adultes et l'article à partir duquel Hervé, mon collègue, vous a fait une présentation. Le site sur les indicateurs est accessible ici à l'éducation des adultes en chiffres et si vous allez à cette adresse-ci, ica.qc.ca, site, fr, « Apprendre et agir », vous pourrez accéder à la page d'entrée de la revue « Apprendre et agir » et, en cliquant ici, vous rendre sur le site des indicateurs. Le site des indicateurs est intégré à la revue « Apprendre et agir », mais a une certaine autonomie. Donc, au fil des années, nous pouvons mettre à jour les données et je vous indiquerai tout à l'heure, le site a été construit à partir de l'approche Wiki. Donc, c'est possible pour les usagers de participer et de nourrir le site des indicateurs. Les écouteurs craquent. Dis-le, les écouteurs craquent un peu, on va essayer de changer les écouteurs. OK, donc on m'indique qu'il y a un problème de son peut-être avec mes écouteurs, donc on va changer cette partie-là de la technologie, que je puisse continuer la présentation et que le son soit bon de votre côté. ...peuvent l'influencer et... ... ... ... ... ... Dites-moi, donc j'ai un nouveau micro et tout ça. Est-ce que le son est bon de votre côté? Vous pouvez me l'indiquer une personne par clavardage pour que je puisse le voir. OK, on me dit que c'est OK et super. Donc, je retourne en partage d'écran, ça a eu un petit délai, là, en partage d'écran sur le site Web pour amorcer cette visite guidée de notre site Web sur les indicateurs. Donc, il y a un formatage au site Web. Le but du formatage est de faciliter la vie des utilisateurs. Si on l'a bien fait, votre vie sera facilitée. Donc, vous avez une première plage où nous avons regroupé les indicateurs selon certaines thématiques. Le but ici était d'offrir un portrait le plus complet possible de l'éducation des adultes en survolant différentes facettes de ce secteur qui, pour ceux qui interviennent, est très complexe. Donc, il y a un ensemble d'indicateurs sur le contexte de l'éducation des adultes. Donc, les facteurs qui sont relevés directement de l'éducation des adultes peuvent l'influencer et j'approfondirai tout à l'heure cet élément-là. Les conditions des apprenants et des apprenantes, essentiellement les niveaux de compétence, de connaissance, de scolarité, de diplomation et de littératie des apprenants et des apprenantes. Mais éventuellement, on pourrait ajouter des indicateurs de type conditions économiques, conditions familiales qui nous permettraient d'avoir un bon portrait de la situation des apprenants et des apprenantes. La participation à l'éducation et à la formation des adultes. Donc là, il y a beaucoup de grandes enquêtes internationales et nationales au Canada et au Québec qui nous fournissent des données sur la participation. Nous l'avons regroupée là. La participation formelle, non formelle et aux différents ordres du réseau public. L'offre d'éducation et de formation. Celle-là est un peu moins développée dans le moment. Ce qu'on voulait, c'est de pouvoir offrir des données sur les différents lieux d'offre de formation, les différents programmes de formation. Mais la recension de données est un peu plus complexe de ce côté-là parce qu'il faut plonger dans des rapports annuels, dans la documentation produite par des organisations. Par exemple, si certains d'entre vous, dans votre organisme, vous avez des rapports annuels qui fournissent des données sur votre offre de formation, on pourrait les ajouter à cette section-là. Mais il y a un travail de recension plus important. Et de toute manière, notre site est un « work in progress ». Donc, on veut l'améliorer et l'enrichir des données que vous nous fournirez. Je vous indiquerai tout à l'heure comment le faire. Et les retombées et l'impact de l'apprentissage. Il y a une certaine logique dans cet ordre-là. Nous partons du contexte. Nous allons aux personnes par après à leur entrée en formation, la participation, à ce qui se passe en formation. Et on a aussi intégré des indicateurs sur les obstacles. Et par après, le bénéfice de la formation. Donc, une certaine linéarité. C'est une approche dite « systémique ». L'environnement, les participants, la participation elle-même, les lieux de formation et les retombées. Donc, ces thèmes-là, d'année en année, de bonification en bonification du site, vont être maintenus, mais vont être enrichis par des indicateurs. Notre initiative n'est pas simplement de recenser des indicateurs. Il y a une intention politique de l'ICA derrière le suivi par les indicateurs. Et vous retrouvez cette intention-là dans le document de référence, qui est une déclaration politique adoptée par l'Assemblée générale de l'ICA à partir des résultats d'un événement, d'un forum que nous avions fait, voilà deux ans, les 24 heures pour un Québec apprenant. Donc, les indicateurs, et je vous le montrerai tout à l'heure, sont associés à des articles de la déclaration politique. Notre but n'est pas seulement de décrire de manière désincarnée l'éducation des adultes, mais de faire le suivi de l'éducation des adultes en fonction d'une orientation politique et d'une plateforme politique de l'ICA. Ce n'est pas impossible dans le futur, si nous adoptons de nouvelles, et l'ICA le fait assez régulièrement, de nouvelles plateformes politiques, qu'on ajoute ici des documents pour en faire le suivi à partir de ces grandes rubriques-là. En tout temps, dans la navigation du site, vous pouvez, et cet onglet-là ici est disponible sur chacune des pages, vous pouvez revenir ici, et Accueil indicateur vous ramène à cette page-ci. Apprendre à agir vous ramène à la page d'entrée de la publication, et ICA vous ramène au site web de l'ICA, donc vous sortez à ce moment-là du site sur les indicateurs. À quoi ressemble chacune l'organisation et la structure de chacun de ces thématiques-là? Si je vais à celui qui est plus connu des gens sur la participation, quand vous cliquez sur chacun de ces thèmes-là, vous avez une page qui ressemble à ceci. Il y a un petit descriptif de la thématique elle-même, dans ce cas-ci la participation, quel genre de données on peut y retrouver, dans quel esprit les données vous sont proposées. Et vous avez après la liste des indicateurs qui détaillent, qui calculent, qui mesurent, qui rendent compte de ce grand thème-là, dans ce cas-ci de la participation. Chacun des indicateurs est intitulé ici, donc vous avez là une vue synthétique, la participation globale, participation de la population âgée de 18 à 64 ans, participation à la formation générale des adultes, donc un lieu de formation en particulier, participation à la formation professionnelle, un autre lieu de formation, participation à l'enseignement collégial, etc. Donc, plus on a accès à des indicateurs, plus on pourra étoffer la liste des données pour chacun des thèmes. Dans la première édition, il y a deux limites qui ont été utilisées pour produire et aboutir à un moment donné. C'est de prendre des indicateurs produits par des institutions officielles de l'État, donc essentiellement l'Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada. Et les indicateurs, à l'heure actuelle, ne portent que pour le Québec. Ce n'est pas impossible dans l'avenir qu'on élargisse à d'autres provinces. À certains moments, il y a des comparatifs Québec et les autres provinces pour un peu situer la performance du Québec comparativement avec d'autres provinces et avoir une idée si c'est bien, moyen ou meilleur au Québec qu'ailleurs, avoir une idée du chemin parcouru et du chemin à parcourir, mais pour l'édition 1 et la version bêta du site d'indicateurs, on s'est limité à des indicateurs officiels et des indicateurs produits par l'Institut de la statistique et Statistique Canada. Donc, pour chacune des fiches des thèmes, vous avez le thème lui-même, un petit descriptif et une série d'indicateurs. Si vous allez ici, accueil indicateur, vous revenez à la page d'entrée du site et si vous allez à un autre thème, dans ce cas-ci, conditions des apprenants et des apprenantes, vous avez toujours un descriptif du thème et des indicateurs regroupés selon certaines sous-thématiques. Donc, c'est la même structure pour les pages de présentation et d'accueil de chacun des thèmes. Si on va maintenant à la structure des pages des indicateurs elles-mêmes, elle est formatée selon notre souhait pour vous faciliter la vue, la vie. La vue aussi, idéalement par le graphisme, mais la vie de manière plus particulière. Donc, vous avez ici une première plage qui vous nomme l'indicateur dans son intitulé officiel. Donc, c'est des intitulés un peu plus « objectifs » et un peu plus « drabes » si vous me permettez l'expression. Donc, dans ce cas-là, « population âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint ». C'est la plupart du temps que nous avons repris l'intitulé officiel de l'indicateur. Mais, notre lecture et notre but se veut « politique ». Donc, nous avons énoncé l'équivalent, mais dans un langage et une affirmation un peu plus analytique, un peu plus politique. Donc, au lieu de simplement dire « population âgée de 25 à 64 ans », nous avons commencé à analyser de manière sommaire pour vous fournir une première capsule d'analyse l'état de l'indicateur. Donc, dans ce cas-là, un Québec éducatif coupé en deux en matière de niveau de scolarité de la population adulte pour traduire le fait que peut-être à une certaine époque, il y avait un fort pourcentage de la population qui était plus ou moins faiblement scolarisée, mais maintenant, nous avons une population très scolarisée et une population faiblement scolarisée où on a une population coupée en deux. Donc, ici, le libellé a pour but de vous aider en vous fournissant une première analyse sommaire. L'état de situation, ici, reflète le tableau et les données et traduit en langage littéral les données en tant que telles. Dans ce cas-là, par exemple, tandis que 49 % de la population adulte du Québec détient une scolarité de niveau postsecondaire, 34 % de la population a une scolarité de niveau secondaire au moins, ce qui reflète l'idée exprimée ici d'un Québec éducatif coupé en deux. Il y a une certaine logique dans les énoncés qui sont là. Le premier, la plupart du temps, vise à nommer et à énoncer l'état de situation et les autres se veulent, la plupart du temps, à comparer, quand les données le permettent, comparer la situation du Québec d'une année X par rapport à une année précédente. Et à plusieurs occasions, il y aura aussi un troisième énoncé qui, lui, a pour but, pour fonction de comparer la situation du Québec avec un barème ou avec d'autres provinces canadiennes, éventuellement avec d'autres pays à l'international pour permettre de montrer ce qu'il y en est. Donc, ici, le nom, l'intitulé de l'indicateur, une première analyse politique, l'état de situation qui est reflété par les chiffres, un comparatif ou bien par rapport à des années antérieures si les données sont disponibles, ou bien par rapport à d'autres provinces. Et vous avez ici un tableau qui illustre ces données-là. Certains peuvent avoir l'air plus chargés que d'autres. Par exemple, celui-là, nous avons, selon les différents niveaux, et nous avons la situation du Québec parmi les dix provinces canadiennes. Et il y a ici Québec, Canada, et la meilleure performance des provinces canadiennes pour pouvoir situer le Québec par rapport à la province qui a une meilleure performance, qui se passe au mieux au Canada. Donc, celui-là aussi est pour vous donner une vision synthétique sous forme de tableau de l'ensemble, si possible, de l'information fournie ici. Vous avez aussi les défis. Si, partant de la situation de l'indicateur en question et de la réalité éducative qui est visée par l'indicateur, quels sont les défis? Pour la première édition, on a principalement mis des défis généraux qui sont un petit peu décontextualisés. Certaines personnes nous ont dit, dans des groupes de travail internes qui ont validé les textes, ou bien référeront à un article de notre déclaration politique. Je vous indiquerai tout à l'heure comment nous souhaitons bonifier, entre autres, cette section-ci par vos analyses. Donc, si on constate un Québec, dans ce cas-ci, éducatif coupé en deux, si on a ce portrait-là de l'état de situation lié à cet indicateur-là, dans ce cas-ci, quel genre de défis on peut soulever, qu'est-ce qu'il faudrait surmonter comme problème, comme obstacle ou mettre en œuvre pour améliorer la situation et améliorer la performance du Québec. Et la source de laquelle provient les indicateurs vous est accessible ici. Vous pourriez cliquer ici et le document de Statistique Canada s'ouvrirait. Donc, chacune des fiches est construite selon ce format-là. Vous avez l'indicateur, une première analyse synthétique pour vous aider à comprendre l'état de situation, de l'information détaillée, un graphique, des défis et ces fiches-là ont toutes la même formule. Notre but était de créer un instrument interactif. Donc, c'est pourquoi nous avons ajouté cette plage-ci, ajouté un commentaire, qui vous permet d'enrichir les fiches à partir d'études, de rapports, de données que vous possédez. Si vous cliquez, vous pouvez évaluer la qualité de l'article, c'est un peu pour nous permettre d'améliorer ce travail-ci. Mais vous pouvez ici entrer des commentaires de tout genre. Que pensez-vous de l'état de situation de l'indicateur? Vous possédez des données plus à jour, vous voudriez nous les fournir pour améliorer et actualiser la fiche. Vous avez des études locales de votre organisme ou des données maison, produites par votre connaissance des participants, votre situation comme organisation. Vous trouvez que ces données-là permettent de donner une image plus locale, un niveau d'analyse plus communautaire, plus à l'échelle des communautés. Vous pouvez ici nous fournir ces données-là et joindre les pièces jointes. Notre but, c'est d'année en année, probablement tous les trois mois, au trimestriel ou aux quatre mois, on n'a pas encore décidé le rythme de mise à jour. Nous allons enrichir les fiches à partir de l'information que vous nous avez fournie. Donc, vous faites un commentaire ici, fournissez des données, ajoutez des documents et appuyez tout simplement, ajoutez un commentaire, nous recevons. Et ce que cela va nous permettre au fil du temps, peut-être ici, vous, vous trouvez que l'énoncé général d'analyse n'est pas assez précis, vous le formuleriez de telle ou telle manière, vous pouvez contribuer à cette analyse-là, qui a pour but d'offrir un regard synthétique rapide sur l'état de l'indicateur. Vous considérez que l'état de situation devrait être bonifié, précisé, amélioré. Vous estimez que les comparatifs avec d'autres provinces canadiennes ou d'une région à l'autre pourraient être bonifiés. Vous considérez que par rapport à cet indicateur-là, il y a d'autres types de défis qui peuvent être énoncés pour améliorer le portrait qu'on propose des réalités derrière l'indicateur. Vous pouvez nous fournir de l'information liée à chacune de ces grandes rubriques-là. Et en tout temps, vous pouvez ou bien revenir ici au thème et revoir la liste des indicateurs qui sont liés à ce thème-là, ou revenir à la porte d'entrée des indicateurs et pouvoir recommencer une navigation ou aller consulter la déclaration de l'ICA. Je vais terminer ici cette présentation-là, cette visite guidée de notre site. Vous pourrez tout à l'heure, dans le cadre des questions, questionner davantage sur… Je voudrais juste pour terminer vous faire quelques réflexions sur l'usage des indicateurs comme instrument politique. Depuis les années 80, les États utilisent de plus en plus les indicateurs. Ça s'inscrit dans ce grand virage d'imputabilité, ce grand virage de gestion par les résultats. Au Québec, au Canada, à l'échelle internationale, maintenant, toute grande politique, tout plan stratégique, et on le fait nous-mêmes dans nos organisations, se donnent quelques indicateurs. Les indicateurs qu'on a proposés sont essentiellement quantitatifs. Il y a une limite à ça. Ça ne reflète pas toute la richesse, toute la complexité d'une réalité comme des indicateurs qualitatifs pourraient le faire. Éventuellement, on va intégrer des indicateurs qualitatifs. Notre but, c'est d'offrir une plateforme la plus complète possible sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Donc, plus on sera alimenté, nourri, plus nous, nous ferons des recensions, plus nous allons enrichir cette plateforme-là. Il y a des critiques aux indicateurs, mais il y a aussi beaucoup de groupes sociaux en éducation à l'échelle québécoise, à l'échelle canadienne, à l'échelle internationale, qui voient un intérêt dans l'utilisation des indicateurs comme instrument d'imputabilité des États, surtout au niveau de l'UNESCO, dans la mesure de la réalisation du droit à l'éducation et des grands engagements pris à l'échelle internationale par l'UNESCO. On a présentement, il y a un grand débat de reformulation d'une nouvelle plateforme mondiale en éducation et en éducation des adultes en particulier. Il y a toute une partie de ces travaux-là qui porte sur l'identification des indicateurs les plus appropriés pour mesurer les progrès, mais surtout amener les États à rendre compte de leurs décisions, de leurs actions. Et c'est plutôt dans cet esprit-là que nous, nous nous inscrivons. On est conscient des critiques et des limites de l'utilisation des indicateurs, mais pour les intervenants, on sent aussi, et pour l'ICA comme acteur canadien, québécois et international, on sent que c'est un instrument qui va nous permettre de faire le suivi de l'avancée ou non des progrès en matière de droit à l'éducation des adultes au Québec. Et c'est dans cet esprit large et politique large-là qu'on a construit cet instrument-là. Il veut aussi être un instrument pratico-pratique pour vous tous, pour tous les intervenants. Vous avez un rapport à faire, vous avez un mémoire, vous êtes des intervenants de première ligne, vous n'avez pas le temps et ce n'est peut-être pas votre mission de vous tenir à jour et au courant de tout ce qui se passe en éducation des adultes. Ce site-là vous permettra d'avoir des données de base, de jeter un regard panoramique sur la réalité de l'éducation des adultes, de pouvoir faire des plongées sur certaines réalités, avoir des éléments d'analyse un peu pré-manchés, alimentés par l'ICA, mais aussi par le plus grand nombre de personnes possibles. Donc vous aurez là un guichet unique, si on veut, un site qui vous permettra assez rapidement, c'est notre souhait, d'avoir un topo général sur l'état de l'éducation des adultes et pouvoir vous mettre à jour et voir ce qu'il y en a, surtout pour les gens, les organismes de première ligne qui sont dans l'offre de services et qui n'ont pas nécessairement le temps de s'approprier cette littérature-là. Et c'est un peu le partenariat historique entre l'ICA, qui est un organisme de troisième ligne, et les acteurs de première ligne. Vous offrez des services directs à la population, vous permettez à des adultes d'apprendre et de progresser dans leur vie. Nous, de notre côté, comme organisme de troisième ligne, on s'assure d'avoir une connaissance panoramique de l'éducation des adultes et de vous fournir de l'information, des indicateurs, des données, des éléments d'analyse qui vous permettent d'avoir un portrait global. C'est un peu ce partenariat-là entre l'ICA et l'ensemble de ses membres, partenaires et des acteurs de l'éducation des adultes qui est à la base de ce site-là. Donc, ça termine ma présentation qui voulait dans un premier temps une visite, un tour guidé de cet instrument-là en mettant en évidence certaines fonctionnalités et aussi de vous partager l'esprit dans lequel on l'a fait, l'esprit politique de suivi d'imputabilité des actions du gouvernement, mais aussi d'imputabilité face à des plateformes que nous adoptons. Est-ce que nous livrons la marchandise et au-delà d'adopter des plateformes, nous réussissons à faire progresser l'éducation des adultes dans le sens de cette vision politique-là de l'ICA? Et troisièmement, pour tous les acteurs de l'éducation des adultes de vous offrir un point d'accès rapide à des données et à des éléments d'analyse. Voilà, je te repasse la parole, Giseline, pour l'animation de la période d'échange. Vous pouvez, je ne sais pas si Giseline a pu embarquer à ce moment-ci la discussion, mais je peux lire les questions et y répondre par le chat. Les questions de son, je les saute, les questions d'impression, probablement sur le site du CEDAF, les documents vont pouvoir être imprimés, mais vous pouvez aller, le meilleur c'est d'aller directement sur le site web et de vous approprier cet univers-là du site de l'ICA sur les indicateurs et éventuellement nous fournir des documents qui nous permettront de mettre à jour les données. Il y a eu un enjeu politique très important sur les indicateurs. Je l'ai soulevé et le débat actuel au niveau international l'illustre. Un chiffre, ce n'est pas objectif. Un chiffre, c'est politique. Et c'est là tout le défi de l'utilisation des indicateurs et des données quantitatives, mais éventuellement aussi des données qualitatives. Présentement, l'UNESCO redéfinit ses plateformes internationales et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un débat monstre sur quels indicateurs utiliser. Et souvent, les indicateurs vont réduire la portée des engagements politiques et malheureusement, au détriment de l'éducation des adultes, vont favoriser la mesure du suivi de l'éducation des jeunes. Donc, l'utilisation des indicateurs en soi ne termine pas l'action politique et ne termine pas le débat qui consiste à les utiliser avec des objectifs et pas en croyant qu'émettre un chiffre est une fin en soi. Question sur cette hiérarchie-là entre les organismes de troisième ligne et de première ligne. Les organismes de première ligne, c'est ceux qui offrent des services. Les organismes de deuxième ligne sont les regroupements de services. Par exemple, un regroupement de type qui regroupe des organismes d'alphabétisation au niveau provincial à l'échelle du Canada est un regroupement de deuxième ligne. Donc, ils offrent des services à ceux qui offrent des services. Un regroupement de troisième ligne et un réseau de réseaux. Donc, l'ICA regroupe des réseaux qui, eux, regroupent des organisations. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un organisme de troisième ligne. C'est un organisme qui regroupe des réseaux qui, eux, regroupe des réseaux. À l'ICA, on a des membres individuels. Donc, c'est peut-être une structure un peu plus hybride, mais plus souvent qu'autrement, nous avons dans nos instances et les gens qui participent à nos activités sont des réseaux qui réunissent, regroupent des organisations. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on distingue première, deuxième et troisième ligne. Et ça illustre le genre de services et de fonctions et de missions qu'un organisme de troisième ligne peut jouer. C'est de fournir de l'information plus générale, moins sectoriel, à des réseaux de deuxième ligne qui, eux, sont sectoriels et à des acteurs de terrain qui, eux, sont de première ligne. Je vais peut-être à l'occasion, là, ramasser quelques questions pour répondre à plusieurs questions. J'espère, et comme première visite guidée, que vous avez eu une bonne appréciation de la structure globale du site, des possibilités qui sont offertes. Et n'oubliez pas surtout le bout interactif qui est au cœur de ce projet-là de l'ICA, c'est de permettre, si chaque personne fait l'effort de nous fournir quelques données, bien tous vont bénéficier de la richesse et du portrait plus global à l'échelle canadienne, provinciale et locale de ce portrait-là, c'est la philosophie wiki. Chacun met une petite pierre, mais l'édifice global devient riche pour l'ensemble des utilisateurs. Il y a déjà, la question porte sur le développement d'indicateurs non formels. Il y a déjà quelques indicateurs qui mesurent le nom formel qui sont dans ceux que nous avons recensés, qui viennent des enquêtes de Statistique Canada, mais c'est très incomplet. Ce qu'on souhaite, c'est à l'aide des réseaux, de pouvoir voir s'il y a des enquêtes maison sur une réalité ou l'autre, par exemple les réseaux provinciaux en alphabétisation, s'il y a des enquêtes qui sont faites sur les participants, le nombre, les profils, soit des données quantitatives ou qualitatives. On souhaite améliorer cette dimension-là. Éventuellement, l'ICA pense et étudiera la faisabilité de produire nous-mêmes certains indicateurs. Il y en a quelques-uns dans l'édition actuelle qui ont été construits par l'ICA à partir de données existantes, donc pour avoir une valeur ajoutée et pas juste canaliser, réunir des indicateurs existants, mais pouvoir aussi produire des indicateurs par l'ICA, soit par des enquêtes maison ou autre, mais tout l'univers de l'éducation non formelle présentement est uniquement mesuré par Statistique Canada par des questions sur la participation à l'apprentissage non formel et il n'y a pas de données plus fines sur, par exemple, la participation aux activités d'éducation offertes par les syndicats, la participation à des groupes d'alphabétisation populaire, la participation à des musées. On peut avoir certaines données recensées par des instituts de statistiques sur la fréquentation des musées. Ça pourrait être intéressant de compiler aussi ces données-là. Donc, c'est notre but, mais on ne pourra pas seul offrir un portrait complet. Donc, éventuellement, l'esprit Wikipédia qui est derrière notre site vise à permettre de ramasser et d'agréger les données que vous possédez pour offrir un portrait le plus complet possible et le plus riche possible. Si on a un succès en faisant ça, bien, à un moment donné, on aura le problème d'avoir trop d'indicateurs et de repenser le design du site pour qu'il soit plus facile d'accès et qu'il ne s'alourdisse pas d'année en année. Si je prends un exemple de l'utilisateur type potentiel de ce site-là et on l'a vu quand on a développé le concept au sein de l'ICA avec des représentants de différents réseaux, si on a tous, chacun, que ce soit du trait local au trait de l'organisation provinciale ou nationale canadien, on est tous dans des situations où on doit des fois rapidement produire un avis, une petite fiche d'information, éventuellement même un mémoire à des organisations, des ministères de l'éducation et autres. Et on est à la course pour trouver ces données-là et on aimerait bien que ça soit un endroit. Les gens avec qui on a échangé, conçu ce site-là, c'est un premier besoin qui s'est exprimé. Et je vous dirais un peu très franchement, à la base, ce site-là existait, mais c'était sur mes fichiers Excel pour mon propre usage et comme chercheur à l'ICA et pour être à même de pouvoir produire rapidement des topos sur l'éducation des adultes, un aspect ou un autre. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est de formaliser et de designer un peu plus de manière conviviale que mes propres fichiers Excel, ce matériel-là est de le rendre accessible à tout le monde. Il y a l'intention open source qui est derrière tout ça. Pourquoi on accumulerait nous des données pour notre usage interne et organisationnel quand dans le fond, ces données-là pourraient servir à tout le monde. Ce pacte-là qui est dans la culture open source, on veut aussi le partager avec toutes et tous. Si vous nous fournissez ces données-là, on va s'assurer les mettre en ligne au bénéfice de tout le monde. Donc, chacun, pour avoir accès rapidement à des données, si vous vous retrouvez à avoir quelques jours, quelques semaines, et c'est souvent le cas, on se fait consulter par des ministères pour dire « Dans trois semaines, peux-tu me faire un mémoire? Dans un mois, peux-tu me faire un mémoire? » Si le temps de cueillette des données peut être comprimé, ça vous donne plus de temps pour réfléchir et formuler vos orientations politiques. C'est l'esprit qui est derrière. Et l'usager type, c'est la personne qui a à produire des topos sur l'éducation des adultes et qui ne veut pas perdre de temps à chercher et trouver des données de base. Question un peu technique, vous remarquerez, et déjà on nous a soulevé sur certains indicateurs des spécialistes de certains milieux, il y a tout le temps plusieurs manières de compter les choses. Et ça, ça va être un processus d'amélioration continue, les équivalents en complet, les effectifs, le nombre de personnes, le nombre de personnes inscrites, les personnes inscrites deux fois. Il y a des problématiques derrière tout ça. Et déjà, des experts, entre autres, dans les données produites par l'État, nous ont souligné de faire attention et de bien introduire les gens à la différence entre certains concepts. Calculer l'effectif peut inclure des gens qui sont inscrits deux fois. Calculer les inscriptions, c'est souvent une seule inscription ou plusieurs inscriptions, etc., etc. Donc, nous aurons au fur et à mesure de l'amélioration du site, dans la section notes qui est au bas de la fiche de chacun des indicateurs, de préciser comment bien utiliser ces données-là et pas en détourner le sens en interprétant trop rapidement ce à quoi l'indicateur réfère. Je vois une remarque d'une participante qui dit qu'effectivement, c'est pratique et utile d'avoir un lieu centralisé de données. De manière générale, par expérience, et c'est une faiblesse qui est souvent soulevée par rapport aux données en éducation des adultes, c'est qu'il n'y a pas énormément de données produites. Quelques données sur la participation, essentiellement, quelques enquêtes sur les obstacles à la participation, quelques données sur les niveaux de revenus selon le niveau de scolarité, donc les bénéfices économiques pouvant être tirés de la participation à l'éducation des adultes. Et le cœur des données sur les lieux de formation implique vraiment d'aller fouiller et piger dans les rapports annuels des ministères, dans les rapports annuels des études ponctuelles de différents programmes offerts par l'État, dans vos rapports annuels de vos organisations pour aller voir comment vous vous rendez compte de manière quantitative de ce qui se passe dans vos organisations, dans vos réseaux. Et les données qualitatives aussi, c'est un univers très développé en éducation des adultes. Il y a aussi les recherches. On a commencé à regarder, à trouver une manière de recenser de manière sur une base plus régulière, plus systématisée, les recherches effectuées sur l'éducation des adultes au Québec, au Canada et éventuellement dans les différents pays, si c'est pertinent pour nous, pour aller tirer de ces recherches-là des données, des portraits, soit qualitatifs, soit quantitatifs. Notre but va tout en être de faire converger ces données-là vers un site pour vous le rendre accessible, puis aussi pour commencer à créer une vision d'ensemble. Parce que les thématiques, les cinq thématiques d'inspiration systémique, c'est déjà un portrait global, une manière de visualiser globalement l'éducation des adultes en se disant, il y a l'environnement qui influence l'éducation des adultes, qui exerce une pression sur l'éducation des adultes, quels sont les facteurs qui exercent cette pression-là. Il y a la situation des apprenants dans toute sa complexité, sous l'angle économique, sous l'angle familial, sous l'angle de la biographie éducative, de l'historique éducatif. Il y a tout ce qui se passe dans les lieux de formation, la participation, les obstacles, la performance des différents organismes, etc. Donc, il y a déjà là une manière de penser globalement l'éducation des adultes et à l'intérieur de chacun des thèmes, de sous-diviser ces différentes sphères-là pour commencer à construire un modèle général de l'éducation des adultes. Il y a un petit peu ça aussi qui est au travers du site et ça vous permet à vous d'avoir un panorama, une carte conceptuelle de ce qu'est l'éducation des adultes. Autre question, on a encore une bonne vingtaine de minutes. Vous pouvez continuer de poser des questions et avec le temps, j'apporterai des précisions sur l'instrument lui-même. Daniel, je suis revenu. Mon micro ne fonctionnait pas, j'ai des petits problèmes de connexion, mais là, bon, tout est sous contrôle. Une question a été posée sur, pour un acteur de première ligne terrain, un formateur lui-même, soit en entreprise, soit dans des groupes d'alphabétisation, à quoi peuvent servir ces données-là? C'est sûr que vos analyses, vos interventions ne se déroulent pas nécessairement et tout le temps à l'échelle provinciale, à l'échelle canadienne. Donc, ces données-là peuvent apparaître peu utiles. Ça permet d'avoir des panoramas d'ensemble, mais ce qu'on souhaite dans l'avenir, c'est pouvoir faire des zooms, justement, sur des réalités le plus terrain possible. Il ne faut jamais oublier que cette version-ci est une version bêta, une première version qui va nous permettre, par l'interaction avec les usagers, de l'améliorer. Et éventuellement, on va faire une version officielle qui comprendra différents niveaux d'analyse. Peut-être les gens nous diront, bien, si vous êtes rendu à 50 indicateurs, ce n'est plus utile. Peut-être les gens diront, bien, d'en prendre moins. Peut-être certains nous diront, c'est trop enligné sur vos plateformes politiques, donc ça devient un instrument essentiellement qui fait le suivi des plateformes de l'ICA, mais ça ne nous permet pas, nous, de faire le suivi de nos propres plateformes, etc. Donc, c'est ce débat-là qu'on veut ouvrir, cette discussion-là, cette conversation-là qu'on veut lancer avec la version bêta pour aller… c'est sûr que la fonctionnalité centralisée des données est pratico-pratique et est utile en soi. Elle est atteinte déjà par l'existence même du site. Mais au-delà de ça, le bout d'utilisation par des organismes sociopolitiques d'indicateurs à début d'exercer une pression sur l'État d'améliorer les services d'éducation des adultes et aussi, ultimement, de faire en sorte que le droit à l'éducation des adultes, on puisse dire où il est rendu, puis on puisse cibler des revendications pour l'améliorer le plus concrètement possible. Donc, ce bout-là de l'utilisation politique des indicateurs, lui, est véritablement un « work in progress » qu'on va améliorer et éventuellement, les pratiques de l'ICA consisteront à regarder ces plateformes politiques et à associer les indicateurs, à les mettre sur le site et pouvoir aller plus loin que la revendication et s'assurer que les choses progressent. Petite parenthèse, c'est l'essentiel du débat international présentement à l'échelle de l'UNESCO, c'est de se dire que ça fait 20-30 ans qu'on adopte des plateformes politiques, que l'UNESCO et la communauté internationale adoptent des plateformes politiques. On constate toujours qu'il y a des lacunes en matière d'éducation des adultes, que le droit à l'éducation des adultes ne progresse pas. Est-ce qu'on peut arrêter d'en ajouter et s'assurer qu'on livre la marchandise? Ça s'est exprimé au travers de l'expression « passer de la rhétorique à l'action » qui est utilisée depuis 2009, depuis la dernière grande conférence de l'UNESCO sur l'éducation des adultes, qui est utilisée pour nommer l'état global de l'éducation des adultes et les défis de la mise en œuvre du droit à l'éducation des adultes, c'est d'aller plus loin que les belles paroles. C'est fondamentalement ce que les indicateurs permettent de faire, de dire « c'est bien beau de le dire, mais où en sommes-nous rendus? » Il y a Mme Gilbert qui avait déjà émis un commentaire, mais qui nous demande « retournez la formation dans les entreprises, dans les statistiques? » Il y a, sous le thème « offre de formation », il y a une donnée générale sur la participation à la formation dans les entreprises. Nous avons colligé beaucoup de données sur la formation dans les entreprises. Pour la première version, on s'en est tenu à un taux de participation globale, mais dans les fichiers recensés, on a des données un peu plus pointues par région, par type d'entreprise, par secteur économique, des taux de participation, des investissements, etc. Donc, cet élément-là pourrait être étoffé dans une mise à jour des indicateurs. Donc, les données existent, nous les avons, puis il y a beaucoup d'informations et de données produites sur la formation liée à l'emploi. Donc, ça, c'est un univers où il manque pas, qu'il manque pas de données. Éventuellement, ça sera de bonifier ce taux global de participation. Le défi sera pas d'avoir des données sur la formation liée à l'emploi. Même si c'est un problème, les États tendent à réduire leur portrait à ça. Ça va être d'avoir des données sur la formation non liée à l'emploi et la formation non formelle en général et même informelle et tous les secteurs de l'éducation à la santé, l'éducation à l'environnement, l'éducation civique qui existent. Il y a des apprentissages dans ces secteurs-là de pouvoir mettre en évidence ce qu'il y en est. Si Mme Gilbert cherche des informations sur la formation dans les entreprises, c'est qui présentement qui a les données? Où t'as dirigé? Québec, Emploi Québec a des enquêtes maison. Il y a des enquêtes sur le marché du travail qui inclut des questions sur la formation par les entreprises. Donc, il y a là des données du côté d'Emploi Québec. Il y a beaucoup de recherches. L'Observatoire compétence-emploi qui est logé à l'Université du Québec à Montréal, l'OCE.ucam.ca je crois, ramasse des enquêtes et des données. Ressources humaines Canada, Statistique Canada, il y a beaucoup de recherches. Sur le site de la Commission des partenaires du marché du travail, il y a un programme de recherche dont le nom est PSRA, le Programme de soutien à la recherche appliquée, qui a financé beaucoup de recherches sur la formation en entreprise. Donc, il y a beaucoup de données aussi. Ce ne sont pas les données qui manquent sur la formation liée à l'emploi ou en entreprise. Le défi est ailleurs. Il y a Mme Sivigny qui nous a posé une question. Est-ce qu'il y a aussi un portrait régional sur l'espace web de l'ICA? Un des indicateurs porte sur les taux de faible scolarisation selon les régions du Québec. Et on peut voir là que si de manière générale, il y a un Québec coupé en deux entre les très scolarisés et les peu scolarisés au niveau formel, la situation aussi entre régions. Il y a des régions où c'est près de 35-40% des gens qui n'ont pas un secondaire 5. Et dans d'autres régions, c'est 10-15%. Donc, il y a une donnée régionalisée. Là encore, les données produites par le ministère de l'Éducation pour la situation du Québec sont souvent régionalisées. Il y a aussi là beaucoup de données qu'on pourrait mettre en ligne et affiner nos portraits. Le défi que je vois éventuellement, c'est de ne pas faire des fiches trop chargées. Ça devient très difficile de s'y retrouver et de ne pas avoir non plus 125 indicateurs. Donc, on va probablement au niveau de la facilité d'utilisation et du design graphique des fiches et du site dans son ensemble être entre ces deux contraintes-là. De ne pas avoir des fiches où il faut descendre longtemps pour arriver au bout de la fiche. Et non plus de ne pas avoir une tonne d'indicateurs. Donc, probablement là, il va falloir s'allier à des designers graphiques pour nous faciliter la vie et avoir une manière conviviale de traduire les données et les offrir aux gens. Il y a Mme Sivigny qui te remercie pour ta réponse. C'est aussi le problème que je pose. Dans ma réponse, il y a une question que je nous pose à l'ICA et à tout le monde. Si ce n'est pas facile d'accès, si ce n'est pas utile, ça va à l'encontre du but même de l'instrument. C'est un instrument qui se veut au bénéfice des utilisateurs, des praticiens, des utilisateurs du site lui-même. Donc, ce défi-là. Là, on a bricolé un premier modèle, un premier template qui nous a été fait par l'entreprise sociale Percolab. Très simple. Mais déjà, j'imagine que si tout le monde nourrit les défis et que la cellule défis s'allonge, 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 s'allonge et qu'il y a 25 défis dans une fiche, ça va à l'encontre de la facilité d'utilisation. Donc, on a un travail. Mais le but, c'est au lieu de réfléchir théoriquement à partir d'un concept, on peut présentement réfléchir pratiquement à partir d'une version bêta. Si les gens ont des commentaires à faire sur votre version, est-ce qu'il y a un endroit qui a été prévu? Y a-t-il un lien, y a-t-il un courriel sur la version qu'il y a? C'est bon, hein? Bonne question. Je n'ai pas remarqué si on a mis un courriel, mais par le site de l'ICA, le contacter l'ICA, ça va se rendre à nous, mais je vais vérifier dès après-midi si on a oublié. Et c'est déjà une version bêta, ça sert à ça. Identifier, bien, il n'y a pas d'adresse courriel pour poser des questions sur l'utilisation. On a tellement pensé à la version Wiki qu'on s'est assuré qu'il y a une plage pour alimenter les fiches, mais peut-être qu'on n'a pas vérifié s'il y avait un moyen de poser des questions techniques sur le site lui-même. Ou des commentaires. Au-delà des questions. Il est 12h49, donc il est près d'un peu plus passé, moins quart. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient nous faire des commentaires? Ou est-ce que tu avais d'autres commentaires à nous faire? Je vais reprendre une idée que j'ai émise pour situer le défi comme acteur de la société civile, qu'on soit de première ligne, deuxième ligne ou troisième ligne. Le droit à l'éducation des adultes, on y croit. Il est marginalisé dans les faits. En 1990, l'UNESCO a adopté une déclaration fondamentale en éducation, éducation pour tous. Il y avait des énoncés, des engagements sur l'éducation des adultes. En 2014, quand les bilans, et ce programme-là se termina en 2015, en 2014, quand les bilans ont été faits, il y a un constat, c'est que tous les rapports annuels sur l'éducation pour tous n'ont pratiquement pas fait le suivi des engagements en éducation des adultes. On fait le suivi des engagements sur l'éducation des jeunes. Donc, l'éducation des adultes doit encore se battre pour faire partie des suivis et se doter d'instruments pour pouvoir mesurer les avancées, les progrès, les lacunes, etc. Souvent, on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le but de ce site-là, c'est nous-mêmes de se doter comme société civile d'un instrument qui nous permettra de faire le suivi et de quantifier le plus possible l'éducation des adultes en utilisant des données existantes, en les regroupant et en produisant de nouvelles données ou en mettant en valeur des données produites par les organisations et les réseaux parce qu'encore une fois, présentement, il y a depuis deux ans un grand débat international sur une nouvelle plateforme mondiale en éducation pilotée par l'UNESCO et encore là, on voit que le débat d'indicateurs marginalise l'éducation des adultes. Donc, au-delà de l'instrument pratique, il ne faut pas oublier que cet instrument-là doit aussi être un instrument politique pour s'assurer de progrès en éducation des adultes et là, il devient un peu plus un instrument au service, pas individuellement de chacun de nous, mais collectivement de nous tous comme mouvement de l'éducation des adultes. Donc, c'est les deux côtés, les deux dimensions fondamentales de l'instrument, son usage pratico-pratique pour chacun de nous individuellement, accéder à des données pour nos besoins spécifiques, mais aussi comme mouvement de l'éducation des adultes, d'avoir un instrument pour finalement passer de la parole aux actes et que le droit à l'éducation soit mesuré, le droit à l'éducation des adultes soit mesuré dans les faits. Ce qui, ce que je constate, n'est souvent pas le cas et marginalise l'éducation des adultes et fait en sorte que le caractère universel du droit à l'éducation est dans le fond un droit à l'éducation pour les jeunes et rarement un droit à l'éducation pour les adultes. Il y a Mme Sivigny qui nous pose une question, elle nous demande, est-ce que toutes ces données pourraient servir pour l'obtention de subventions en un mot, trois signes de dollars, écrit en dollars, en éducation des adultes? Oui, puis pour le dire simplement, si dans vos formulaires vous devez baser votre demande sur des problèmes existants, bien de dire par exemple que le Québec est 9e, 10e province au Canada sur certaines données, bien c'est dire qu'il y a un problème réel et ça veut dire qu'il faut s'y attaquer et que les orientations budgétaires, etc. etc. ne s'occupent pas de ça, marginalisent. Donc les indicateurs permettent, surtout le bout de comparaison, permettent de se situer, mais là je prends un point de vue du Québec, mais pour d'autres provinces, s'il y avait des données provinciales, le même usage pourrait être fait pour dire qu'il y a un problème réel. Il y a encore par exemple une personne sur cinq adultes qui ne détient pas de diplôme d'études secondaires au Québec. Donc dans une économie où principalement les emplois créés sont occupés par des gens qui ont des DES, mais surtout DEC, diplôme d'études collégiales universitaires, c'est la marginalisation assurée. Ça permet d'aller au-delà de dire les personnes peu faiblement scolarisées sont marginalisées en matière d'emploi et de l'illustrer avec un chiffre. En gardant en tête qu'il n'y a pas que les chiffres là, mais en permettant d'étoffer des argumentaires, de dire qu'il y a un problème réel, on le voit, et le Québec par exemple fait piètre figure sur cette réalité-là par rapport à d'autres provinces. Ça vous permet en une phrase de le dire et à la limite vous citer la référence de la fiche d'où la donnée provient ou carrément le site web de l'ICA et le numéro de la fiche en question. Justement, Mme Gauthier, Mme Gauthier des Rémontes, des Îles-de-à-Madeleine nous dit « Ce qui veut dire que le partage de données exige la rigueur. Qui se charge de valider les informations inscrites sur le site? » Très bonne question. C'est pour cette raison que dans la première édition, on s'est limité à prendre des données officielles produites par des agences statistiques essentiellement de l'État québécois ou canadien. Donc on se dit là qu'il y a déjà une validation, une procédure et nous assurer nous qu'on met les bonnes notes pour bien l'utiliser. Les données provenant de recherches scientifiques, chaque recherche a sa propre méthodisation technologie qui nous permet, si on l'indique, de faire comprendre aux gens comment ces données-là ont été produites avec les limites qui viennent avec toute recherche. La même chose si on a des données qui proviennent d'une organisation, on va essayer dans la cellule des notes d'indiquer comment la donnée a été produite. Si c'est par entrevue de participants aux activités d'un groupe d'alphabétisation populaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va essayer d'indiquer le plus possible et de toute façon, le lien avec l'étude en question va être fourni. Ça c'est pour les données existantes, ça sera la validation des données, bien ça sera en fonction de ceux qui les ont produites et de leur propre validation. Notre travail sera d'en rendre compte correctement. Quand, si l'ICA produit ses propres données par sondage, etc., bien on fera la même méthode, il faudra rendre compte de comment on a produit ces données-là pour s'assurer que les gens ont la mécanique de production. Si par exemple on se lançait dans un sondage en ligne auprès de tant de personnes, il faudrait expliquer comment l'échantillon s'est constitué, comment les questions ont été formulées, etc., etc., etc. C'est la question qui est posée, mais en évidence, que les données ne sont jamais vraiment objectives. Il y a tout le temps une part, mais la subjectivité est contrôlée et limitée par la transparence des moyens entrepris pour produire la donnée. Notre job sera de rendre compte de comment ces données-là ont été produites, soit par un organisme local, comment il a travaillé, par les données officielles, en ayant les liens aux recherches de chercheurs qui eux comprennent tout le temps de larges sections sur la méthodologie et les gens pourront aller s'y référer. C'est une méthode l'ABC d'usage, mais la section des fiches notes au bas de la fiche de chacun des indicateurs a pour fonction d'expliciter la manière dont les données ont été produites et où elles sont. Mais au-delà de ça, Daniel, si toi, en tant que chercheur à l'ICA, tu as décidé d'inscrire les données sur l'espace web, le site, est-ce que c'est une forme de validation quand même? C'est votre champ d'expertise? Si vous pensez que la donnée n'est pas bonne, vous n'allez pas l'écrire là? Ben, si la donnée est bien produite, elle est bonne. Si elle existe, elle a été produite d'une certaine manière, donc si on rend compte de comment ça a été produit. C'est sûr qu'on postule dans l'édition actuelle du site, on postule que tout ce qui est produit par l'Institut de la statistique du Québec ou Statistique Canada est fait par des statisticiens et qu'on peut référer à leur propre description. La question renvoie un peu à la philosophie wiki. La philosophie wiki, c'est que les gens qui valident, c'est la communauté. Si quelqu'un trouve qu'une donnée est allée voir l'étude et qu'il y a des problèmes majeurs qui invalident la donnée et nous l'indiquent dans la fenêtre, ça participera à l'intelligence collective autour de cette donnée-là. Peut-être que les chercheurs visés par le truc, si on les contacte, vont nous dire non, etc. et expliqueront comment le tout s'est fait et comment leur donnée est validée. Par exemple, autour de la littératie, il y a un débat technique. On utilise presque tous et tous les données sur la littératie, les cinq niveaux, etc. Mais il y a un débat technique et quand on regarde les documents techniques de l'OCDE qui rendent compte de la construction de ces données-là, c'est un univers hyper complexe qui fait que les données sur la littératie mesurent une chose et ne mesurent pas autre chose. Mais pour s'en rendre compte, il faut plonger dans tout ce matériel-là. Par le site, l'ICAA ouvre un chantier autour de l'instrument. Notre souhait, c'est que nous, on a s'assuré que ce qu'on met en ligne est effectivement produit par quelqu'un et on peut rendre compte de comment ça a été produit en référent aux documents. Permettons aux gens d'aller voir eux-mêmes. C'est ça la science, d'offrir la possibilité aux gens d'aller voir comment les choses ont été faites et pas de cacher comment les choses ont été faites et d'assurer ça. Puis si nous, on produit nos propres données, bien d'être transparent sur comment on les a construites. Il y a Mme Gauthier qui dit « Y a-t-il une veille pour gérer des propos pouvant être interprétés comme haineux sans vouloir contrôler l'information? » Quand vous cliquez « Partager l'information », ça ne rentre pas en ligne directement. Il y a un point de passage, un médiateur à l'ICA qui va recevoir ça et s'assurer qu'il n'y a pas de propos haineux. Mais en même temps, probablement, c'est possible, j'anticipe qu'il y ait des débats politiques d'orientation et de revendication autour de ça. Ça fait partie du débat démocratique en éducation des adultes et ça fait partie de ce qui se passe à l'ICA la plupart du temps. Il y a des gens de différents courants, différents réseaux et les gens débattent sur le registre de la revendication ou non. Mais ces zones-là, les fiches deviendront éventuellement une possibilité de prendre le pouls du débat et des revendications émises. Mais il y a une médiation faite par l'ICA d'autorisation de mise en ligne. Daniel, il y a une heure exactement. Il y a Mme Gauthier qui dit « Parfait, merci ». Donc, il y a une heure exactement. On va mettre fin bientôt au webinaire. J'aimerais peut-être que tu nous fasses une invitation pour l'Assemblée mondiale de cet été, ceux qui en ont peut-être moins entendu parler. Il y a du 11 au 14 juin, ce va se tenir à Montréal, l'Assemblée mondiale de l'éducation des adultes. C'est un événement qui se produit à tous les quatre ans et qui est organisé par le Conseil international de l'éducation des adultes, qui est un organisme mondial qui regroupe la société civile et la grande famille de l'éducation des adultes dans tous les continents. L'ICA est membre de cet organisme-là et à titre de membre s'assure de la réalisation et l'organisation logistique de l'Assemblée mondiale. Pour toutes les informations techniques, si vous allez sur le site de l'ICA, ica.qc.ca, vous aurez accès au site web. Il y a un site web dédié à l'Assemblée mondiale qui est waam2015.org. Vous pouvez vous y inscrire comme individu. Vous pouvez aussi inscrire un atelier, faire un atelier à l'Assemblée mondiale. Les ateliers sont organisés sous le modèle du Forum social mondial, donc l'auto-organisation. On a 60 plages d'ateliers. Vous proposez un atelier, vous pouvez l'offrir. Si on sent que votre thème est proche d'un thème proposé par des gens de l'Europe, de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, on peut vous inviter à combiner les ateliers pour offrir un atelier un peu plus international. Mais tout le monde est invité à présenter des ateliers. Tout le monde est invité à y participer. L'Assemblée a lieu à l'Université de Montréal. Et il y a aussi sur le site, pour ceux qui viennent de l'extérieur de Montréal, sur le site, il y a des choix de résidence. Et nous avons les résidences étudiantes qui permettent d'offrir des chambres à prix modique. Pour ceux qui sont nostalgiques d'un passé et qui aimeraient revivre une chambre d'étudiant, vous pouvez réserver ces chambres-là à prix modique ou n'importe quelle chambre d'hôtel à Montréal du 11 au 14 juin. Vous attendez combien de personnes? Environ 500 personnes. À peu près la moitié Québec-Canada, l'autre moitié à États-Unis, Europe et l'Afrique, l'Amérique du Sud. Donc, pour avoir participé aux deux dernières Assemblées mondiales, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de très familial dans le monde de l'éducation des adultes. Quand des praticiens se retrouvent ensemble, peu importe d'où ils viennent, la discussion décale assez rapidement et les échanges d'expérience, d'expertise, etc., le débat politique, où ça se ressemble, où ça ne se ressemble pas, comment la mondialisation nous affecte un peu tous de la même manière, mais comment aussi chaque pays a sa situation politique. Donc, ce qui est très intéressant, les ateliers, c'est ce mélange-là et ce brassage-là qui se fait à partir d'un atelier. Donc, si vous présentez un atelier, votre expérience locale, québécoise, canadienne ou d'autres provinces va être mâchée au travers de l'expérience internationale de tout le monde et ça permet d'avoir des regards très riches sur ce qui se passe au Québec et au Canada, à partir du regard de ceux qui vont venir nous visiter. Il y a Mme Gauthier qui est loin, là, aux Îles-de-la-Madeleine, qui demande est-ce qu'il va y avoir des accès en ligne? Non. L'événement est en présentiel. Cette option-là n'a pas été envisagée. Donc, ces formats, tout le monde se regroupe dans un même lieu, plénière, atelier, mais ça se passe à l'Université de Montréal. Mais il y a des résidences qui viennent de Prochers si vous faites la route et vous venez à Montréal pendant vos vacances. Bien, merci, Daniel. On va mettre fin au webinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait d'autres choses à dire avant qu'on finisse? On remercie tout le monde qui a participé hier avec Hervé, aujourd'hui avec Daniel. Dans à peu près 30 minutes, je vais vous envoyer un formulaire d'évaluation qui va y avoir des lignes, qui prend, pour ceux qui l'ont rempli hier, j'imagine, trois minutes à compléter. C'est Mme Gauthier qui nous dit que ces vacances, c'est aux Îles que ça se passe. Si je n'étais pas à l'Assemblée mondiale, je vous offrirais un échange de maison parce que j'adore l'été aux Îles. Donc, merci, Daniel. Je remercie Hervé aussi qui était notre présentateur hier. Dans le formulaire d'évaluation, si vous avez envie d'entendre d'autres conférences sur d'autres sujets, allez-y. On va tout lire ça. On essaiera de satisfaire vos désirs au meilleur de nos possibilités. Si vous avez d'autres sujets, proposez à Daniel qui est un grand orateur aussi. N'hésitez pas. Donc, merci à tout le monde. C'est ce qui met fin à l'activité du webinaire. Daniel, tu nous dis au revoir. Merci. 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 Merci.